Début de saison avec Heinz Gunther, je ne sais pas si cette association se poursuit, en tout cas pas cette semaine semble-t-il. Effectivement il y a l'adversaire en face, mais c'est en termes de sensation qu'elle parle. Il faut que le coup d'œil soit bien aiguisé et qu'on ait une bonne sensation dans la raquette, des balles qui partent bien. Oh c'est bien joué, ça c'est bien joué dans le contre-pied, c'est parti, très tôt. Ouais, elle est bien sauvée. Elle a raison de venir. Ah oui, superbe, de longues lignes et sa finale remporte ce premier. Aussi longtemps, la carrière d'une femme est naturellement un petit peu plus courte parce qu'il y a... Justine, de mémoire aussi, doit être quelque chose comme 8. Ouais, je pensais plus de 10 moi. Ah oui, oui, c'est bien écarté ça de la part de Safina, c'est parfait. C'est parfait, une des clés. Éventuellement égalé ou battu. En revanche, Wimbledon, ça reste vraiment un objectif majeur et réalisable. C'est bien construit de la part de Safina, extrêmement patient. C'est parti, là. Ah oui c'est bien vu Est-ce qu'il y a un peu de réussite Elle me fait mentir Sur ces trois premiers jeux On sent qu'il y a Un schéma tactique Quelle longueur de balle Deux côtés Ah ça joue Elle n'a pas fait Quel passage Ah oui très beau Le contre-pied On voit que L'ancienne URSS C'est bien représentée C'est moins qu'on puisse dire Oh quel toucher pour cet amorti Ça c'est vraiment parfait Très précis Bon chau Ah Ah Oh Oh oui, ce croisé court. Il a fait ça encore, superbe attaque, ça varie. Elle avait varié et ça ne lui a pas souri. C'est parti. Ah oui, magnifique. Quelle bagarre encore sur ce coup. Oh, on n'en a pas vu beaucoup. Ah oui, elle est contrée alors qu'elle avait réussi à prendre la balle plus tôt justement. C'est parti. C'est parti. Ah oui, c'est dehors et ce bras de fer est remporté. Et comme précisé, ça finit à serre pour le 7. Superbe, superbe cette tactique de jouer haut. Oh, quelle longueur, quelle longueur. Très, très loin derrière la ligne de fond, mais Safina a gâché. Et voilà, un jeu de service. Oh, qu'il est beau ce croisé court. Quelle défense de Safina. Et ça ne suffira pas. Ça va mieux du côté de Justin Hennin. C'est parti. Voilà, quelle longue ligne. Superbe. Magnifique de la part de Justin Hennin qui nous aura. Et voilà, un jeu blanc. Justine Hennin remporte dès sa première balle de 7. Cette première manche, son onzième 7 remporté consécutivement. Ça risque d'être compliqué pour la Russe. Qui est déjà de l'entrée, doit réaliser un bon jeu magnifique de la part de Justine. Excusez du peu, c'est rare sur terre battue. Elle a été très avancée dans le cours. Et alors derrière, quel demi-volet tout en contrôle. C'est splendide. C'est un petit peu manqué cette amortie. Mais elle tente des choses. Et oui, oui, c'était court. Elle a avancé avant. Elle a manqué sa volée en revanche. Mais là, elle conclut avec ce smash. Et elle est allée, mais tout. C'est super. Vraiment un jeu de retour excellent. … ... … Et oui, c'était le mec qui finit. Et voilà, c'est exactement le schéma qui a le mieux. Bien vu. Deux fois, amorti gagnant, une fois côté revers, une fois côté plus droit. Superbe, un jeu parfait de la part de Safina. C'est Azarenka, Victoria Azarenka qui s'impose 6-3-6-1 face à Gisela Dulco. Superbe, quelle belle série de la part de Safina. Il ne faut pas lui demander de sourire un peu à la manière d'Iankovic. J'ai une autre attitude. Oui, bien sûr. Oui, bien joué, sans prendre de risques. Et voilà, c'est ce type de balle qui oblige Justine Hena à raccourcir. Bien fait, ça encore. Elle se retrouve à deux points du 7. Il faut le tenter, le smash après rebond comme ça. Un rendu. Et un ace. Il peut y avoir aussi un déclic pour Marion Bartoli dès cette semaine à Berlin d'ailleurs. C'est bien. Elle est vraiment allée chercher ce point. Oh, quelle seconde. Elle a tout donné. Et bien voilà, c'est un événement. Et pour la première fois de sa carrière, Nimera Safina prend un 7 à Justine Hena sur le score de 6-3. Je crois assez mérité par rapport à ce qu'elle a montré. C'est un événement. C'est un événement. C'est un événement. Et voilà le break d'entrée pour Safina. Ah oui, elle a vu que Safina était loin derrière Céline. On joue au Cher à la souris, mais c'est Safina qui s'en sort. Oh là là, quelle longueur sur le revers. Elle avait anticipé l'amorti. Celle-là aussi. C'est dehors. C'est gâché. C'est bien gâché, oui. Oui, ça, c'est ce genre de point qu'il ne faut pas laisser passer. Dans le sein de fin de match. Attention, attention. Il n'y a pas de certitude. Elle est bonne ? Il fallait demander la marque si c'est celle-là. Elle est bonne et pas de protestation de la part de Justine Hena en plus. Ça fait mal de double break pour Safina. Et je ne sais pas si vous en pensez, Sarah, mais... Oui, ça prend la ligne. Une Justine Hena. Peut-être un petit peu fataliste aussi sur son tennis. Mais je peux vous dire qu'elle ne lâchera rien. Et ça passe. C'est magnifique. Deuxième break. Quelle agressivité de la part de Safina. Et beaucoup de justesse. Dans la constance, dans la régularité. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément gagner ce match, mais... Elle joue très très belle rencontre aujourd'hui. Et je dirais l'évolution dans la tête aussi, parce qu'elle était quand même menée 1-7-2-0 après avoir mené... Alors on reste très calme, on l'a vu dans le clan de la Russe. On va bien voir le visage de Carlos Rodriguez, qui en général est complètement abattu quand Justine Hena joue comme ça. Mais elle joue pas mal, j'ai vraiment l'impression aussi que... Elle n'y sera pas. C'était limité. Bien joué cet amorti. Superbe ! Et Safina qui a vraiment... Bien appliqué. C'est dehors ! Oh oui, le commande fait du bien ! Les premiers jeux de cette dernière manche. Oui, alors il y a quelques sursauts comme ici. Et oui, attention parce que Justine Hena peut en profiter. Ça se posait des questions. On va pas trop être attentiste. Ah non ! Ouh là, la réussite là ! Ah oui ! Oui, bien joué ! Le petit coup de raquette ! Les deux coups de Cristina face à Virginie Razzano l'année dernière à Miami je crois. où elle a été menée 5-1, 3ème set avant de gagner. Ah oui, c'est beau ! C'est très beau ! De la part de Safina qui somme une... Oui, ça touche les lignes. Monté à contre-temps. Oui, il s'est sauvé une nouvelle fois. Mais ça n'est pas encore tout à fait terminé. Avec Justine Hena qui est allé chercher ce jeu qui a sauvé 3 balles de match. On va voir de ses propres yeux ce qu'il peut se passer sur le cours pour que Justine Hena soit menée 5-1. Oui, oui, oui. Déjà qu'elles ont mis plus de deux heures et demie pour faire 3-7. C'est pas encore sauvé. Sur une énième faute. Et Dina Razzano sur la 5ème. Grosse surprise ! Sa 5ème balle de match s'impose, énorme surprise effectivement. 4ème défaite de la saison pour Justine Hena. Autant des défaites que l'an passé pour la numéro 1 mondiale. On en est troublés. Et Justine Hena s'incline cette fois-ci en 8ème de finale. C'est encore plus tôt que lors de ces 3 défaites précédentes qui avaient eu lieu en quart de finale.